Bonjour, dans cette vidéo nous allons mettre en application des notions expliquées dans le cours intitulé la dépréciation des titres. L'état du portefeuille de l'entreprise Bahamas est le suivant au 31 décembre N. Nous avons un tableau dans lequel figurent 5 titres différents pour lesquels nous avons le nombre de titres en portefeuille, le prix d'achat unitaire, la valeur d'inventaire au 31 décembre N-1 et au 31 décembre N, et des observations. Vous commencerez par rappeler la distinction entre les titres de participation, les autres titres immobilisés et les valeurs mobilières de placement, et vous qualifierez chacune des lignes du portefeuille de l'entreprise. Puis vous compléterez le tableau des dépréciations sur titre, et enfin vous enregistrerez les écritures d'inventaire de l'année N. Je vous suggère de mettre cette vidéo en pause pour traiter l'exercice, puis vous pourrez la redémarrer afin de voir la correction. Alors, commençons justement cette correction. Il existe trois catégories de titres. Les titres de participation sont des titres, actions ou obligations, dont l'entreprise est propriétaire, et qui représentent plus de 10% de la société émettrice et qu'elle entend conserver durablement. Les autres titres immobilisés diffèrent des titres de participation, tout simplement dans la mesure où ces titres représentent moins de 10% de la société émettrice, mais l'entreprise entend les conserver également durablement. Enfin, les valeurs mobilières de placement sont des titres achetés dans un but spéculatif, c'est-à-dire dans l'espoir d'en tirer une plus-value rapide. Ici, nous avons les sociétés X et Z qui sont des titres de participation. En effet, la société X correspond à une possession durable de plus de 10%. Il en est de même pour la société Z. La société W correspond à des autres titres immobilisés. Enfin, les valeurs mobilières de placement sont représentées par les sociétés V et Y. Élaborons le tableau de dépréciation des titres. Alors, nous pouvons, dans ce tableau, je vais essayer de vous montrer les deux tableaux en même temps. Donc, nous pouvons, dans ce tableau, recopier du premier tableau le nombre de titres en portefeuille, le prix d'achat unitaire et la valeur d'inventaire à l'année N, de l'année N. Pour savoir si une dépréciation est nécessaire, il faut comparer la valeur d'inventaire de l'année N avec le prix d'achat. Si la valeur d'inventaire est inférieure au prix d'achat, il y aura une dépréciation. Par exemple, ici, pour les titres V, nous avons un écart de 70 centimes. Et il faudra donc multiplier ce chiffre par le nombre de titres en portefeuille, ici, 400, ce qui nous donne donc 280 euros pour la société V. Y a-t-il une dépréciation antérieure ? Eh bien, pour le savoir, il faut comparer le prix d'achat unitaire de l'action avec la valeur d'inventaire de l'année précédente. Ici, la valeur d'inventaire 14,10 euros était supérieure au prix d'achat. Par conséquent, il n'y avait pas de dépréciation en N-1. Autrement dit, le risque a augmenté, passant de 0 à 280 euros, ce qui correspond donc à une dotation. Pour la société W, le raisonnement est similaire, je vous laisse vérifier. Pour la société X, la valeur d'inventaire 42 euros est inférieure au prix d'achat. Nous avons un écart de 9,70 euros, fois 12 000, ce qui nous donne 116 400 euros de dépréciation. L'année précédente, la valeur d'inventaire était de 36,80 euros, c'est-à-dire largement inférieure au prix d'achat. Par conséquent, il y avait également une dépréciation qui était néanmoins supérieure à ce qu'elle est aujourd'hui. Par conséquent, la différence représente une reprise. Pour le titre Y, la dépréciation nécessaire est nulle. En effet, la valeur d'inventaire est supérieure au prix d'achat. En revanche, l'année précédente, nous avions une dépréciation de 260. Donc le risque a diminué, ce qui correspond à une reprise. Enfin, pour la société Z, nous n'avons aucune dépréciation antérieure. La dépréciation de l'année s'élève à 3600, ce qui correspond à une dotation. Ceci fait, nous pouvons enregistrer en comptabilité nos écritures d'inventaire. Nous allons commencer par enregistrer la dépréciation des titres W et Z. Ces titres W et Z sont des titres enregistrés en immobilisation. Donc l'écriture est similaire. Nous pouvons donc cumuler les deux montants. Nous allons débiter le compte 68662 et créditer le compte 296. Ensuite, nous pouvons enregistrer la dépréciation des titres W, qui sont des valeurs mobilières de placement, qui donc à l'acquisition s'enregistrerait dans un compte de classe 5. L'écriture sera la suivante, 68665 par 590. Ensuite, nous pouvons annuler les dépréciations des titres X, qui étaient des titres de participation, en débitant le compte 296 et en créditant le compte 78662. Enfin, nous pouvons enregistrer l'annulation des dépréciations des titres Y, qui étaient des valeurs mobilières de placement, en débitant le compte 590 et en créditant le compte 78665. Et puis, nous pouvons enregistrer l'annulation des dépréciations des titres X et des titres X et des titres X et des titres X. X et des titres 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 X